Bonjour à tous, alors encore une fois je vous propose une vidéo sur les équations du second degré là c'est donc un tout petit peu moins trivial, donc c'est la deuxième série alors la première équation est très simple à résoudre, vous utilisez les propriétés que j'ai laissées en jaune donc vous commencez à retenir les formules, ça c'est important et en 2, 3 et 4 des équations présentées un petit peu différemment donc à vous de travailler pour pouvoir appliquer donc notre cours et ce discriminant qui vaut B²-4AC à tout de suite pour le corriger alors la première équation, donc on vérifie bien qu'on a un trinompe du second degré ordonnée, c'est à dire en commençant à parler donc le monompe en X2, en X et la constante est bien sûr égale à 0 sinon il faudra un petit peu trafiquer tout ça donc première étape, on donne les coefficients A, B et C ici l'équation est d'inconnu X la lettre A correspond au coefficient en X2 donc C2, B c'est le coefficient en X C donc ici, moins 3, ne pas oublier le moins et ne pas mettre le X surtout et C, c'est donc ce plus 2, c'est à dire 2 étape suivante, on calcule delta donc on rajoute toujours la formule comme ça, elle rentre de façon naturelle B carré, on met bien les parenthèses, toujours donc la première étape, je répéterai ça à chaque fois pour calculer le discriminant c'est bien sûr de remplacer lettre par lettre en mettant les parenthèses et seulement après, vous faites tranquillement le calcul donc moins 3 au carré, 9 vous regardez le signe, très important, les erreurs viennent du signe, pas d'ailleurs je vais dire que c'est toujours le signe qui est faux parfois toujours, quand c'est faux, c'est vraiment quasiment à 100% une erreur de signe et ensuite 2 fois 4, 8 fois 2, 16 on trouve donc moins 7 là, delta, vous voyez, est négatif comme d'habitude, vous êtes dans la première colonne ici, delta négatif, l'équation égale à 0 donc T de X égale à 0, on n'a pas de solution dans R on écrit pas de solution dans R alors on met dans R, vous verrez pourquoi l'an prochain parce qu'après, on va chercher des solutions dans un autre espace plus grand que les réels alors c'est très difficile à imaginer pour l'instant mais vous verrez, l'an prochain, c'est très intéressant ça s'appelle les complexes alors, donc ici, on conclut S égale l'ensemble vide voilà, un premier exercice très simple deuxième équation la deuxième équation alors, première chose, on a bien égal à 0 a-t-on un trinôme ? alors oui, sauf qu'il n'est pas ordonné donc on va nous l'ordonner cette équation-là est équivalente donc à moins 3x2 plus 6x plus 9 est égal à 0 on a bien une équation du second degré tout de suite, on part pour le discriminant a égale moins 3 p égale 6 c égale 9 on n'oublie pas, on ne met pas de x voilà on calcule le discriminant p carré moins 4ac comme d'habitude, les parenthèses moins 4ac on calcule tranquillement 36 on fait attention au signe moins par moins plus 3x4, 12 fois 9 alors, si vous avez un petit souci 12x9 si vous préférez, vous passez avec la calculatrice donc 12x9 nous donne 108 c'est-à-dire 90 plus 18 on est à 144 qui est un carré alors là, il faut connaître ces carrés parce que quand même donc ça c'est 12 au carré donc delta est positif on est dans là, ici, le troisième cas on a donc deux solutions deux solutions distinctes réelles qui sont x1 alors là, on va aller doucement moins b moins racine du discriminant divisé par 2r on remplace tranquillement moins 6 moins racine de 144 c'est-à-dire 12 on peut gagner une étape ici et 2 fois a 2 fois moins 3 on va très doucement on accélère ici moins 6 on obtient moins 18 sur moins 6 donc les deux moins vont se transformer en plus 18 sur 6 on obtient 3 maintenant, on passe à x2 alors comme vous avez bien fait tranquillement avec ça on récupère le résultat de cette étape-là moins 6 plus 12 sur moins 6 ça nous donne 6 sur moins 6 donc moins 6 sur 6 c'est-à-dire moins 1 deux solutions 3 et moins 1 on verra plus tard dans une vidéo comment on vérifie ça avec les calculatrices pour l'instant, vous voyez on est tranquille on continue troisième équation donc la troisième alors là, vous voyez ne se présente pas comme une équation avec un second membre égal à 0 donc on va soustraire un des deux côtés donc cette équation équivaut à alors on va mettre dans l'ordre tout de suite 3x2 plus 2x moins 1 égal 0 et là, on a vraiment une équation du second degré donc on va tout de suite donner les trois coefficients le coefficient en x2 le coefficient en x et la constante qui vaut moins 1 on calcule delta b carré moins 4 à c les parenthèses même si certaines sont superflues 4 à c vous voyez on est vraiment en sécurité ici puisqu'on a écrit les coefficients on les a vérifiés on a bien mis les parenthèses après on fait attention 4 le signe très important je ne répéterai jamais assez moins par moins plus 3x4 12 on obtient 16 alors dans ces exemples simples on obtient souvent des carrés vous remarquerez dans la prochaine série d'exercices on tombera sur des noms qui ne sont pas du tout des carrés vous verrez c'est un tout petit peu plus délicat pour x1 et x2 mais ça ne change pas le raisonnement donc ici on a delta qui est positif on est encore dans le troisième cas on a donc deux solutions on va faire x1 alors j'écris toujours moi les formules pour x1 comme ça elles rentrent comme ça je suis joliment rédigé moins b moins 2 moins racine de 16 on a dit c'est 4 divisé par 2a donc divisé par 6 égal à moins 6 sur 6 ça vaut moins 1 vous pouvez vérifier parce que moins 1 c'est facile j'aurais pu le faire juste avant dans l'exercice 2 moins 1 alors ça fait ici ça fera 3 ici ça fera moins 2 moins 1 3 moins 3 égal à 0 c'est bon x2 donc comme j'ai déjà dit on ne récupère pas la formule c'est la même avec un plus donc ici vous avez la même chose avec un plus ici donc on a moins 2 plus 4 sur 6 faites bien des traits de fraction assez long pour englober le moins ici en haut on a moins 2 plus 4 donc 2 sur 6 qui est une fraction qui se simplifie en 1 tiers 2 solutions moins 1 1 tiers et une troisième équation déjà résolue vous voyez que ça va très très vite et on s'applique toujours à rédiger équation numéro 4 alors la quatrième vous voyez c'est pas du tout une équation avec un second membre égal à 0 donc on va tout mettre à gauche par des soustractions qu'est-ce qu'on obtiendra ? alors des 2x2 il n'y en a qu'un donc on va laisser vous obtiendrez moins 6x moins 2x donc moins 6 moins 2 moins 8 2 donc celui-là va passer en plus 7 donc 2 plus 7 plus 9 égal à 0 on a bien une équation du second degré avec un second membre égal à 0 on utilise le discriminant comme d'habitude donc on écrit les trois coefficients 1 égale 2 c'est le coefficient en x2 coefficient en x moins 8 coefficient constant 9 on calcule le discriminant P carré moins 4 assez des parenthèses moins 8 au carré moins 4 fois 2 fois 9 moins 8 au carré ça fait 64 attention donc garde jamais le moins ici vous avez un moins 2 fois 4 8 fois 9 72 c'est donc moins 8 c'est négatif très important delta est négatif donc on est dans le premier cas pas de solution réelle pas de solution alors pas de solution c'est très simple ça nous donne S égale en sang le vide vous verrez c'est un tout petit peu plus embêtant quand il faut trouver le signe c'est là où certains élèves mélangent pas de solution et puis les tableaux de signe donc on verra ça dans des vidéos sur le signe à l'aide du discriminant voilà cette petite série d'exercices est terminée et bien je vous invite évidemment à aller voir la suite parce que ça se complique progressivement c'est l'idée de ces vidéos de petit à petit vous amener à faire des choses de plus en plus difficiles merci encore et à très bientôt